hello les petits amis ravi de vous retrouver j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors souvenez vous il y a quelques semaines lors d'une vidéo les nouveautés nouvelles du papy j'ai eu l'occasion de vous présenter brièvement donc cette petite gamme trouvé dans la boutique jouet club une gamme donc de robots transformables qui n'a bien entendu aucun rapport avec les transformers un c'est une gamme complètement indépendante qui ne copie pas non plus transformers puisque nous avons véritablement des modes véhicules voilà qui propre à cette à cette gamme un mode robot plutôt de grande taille donc ça c'est plutôt pas mal aussi et surtout et surtout le prix très attractif puisque comptez une trentaine d'euros donc pour voilà un robot de cette gamme là comme vous pouvez le constater donc voilà la boîte est assez imposante 30 euros vous en avez franchement pour votre argent certes il y a des points négatifs mais il y a aussi pas mal de bonnes petites choses à retenir donc c'est en toute logique que je vais commencer aujourd'hui par vous présenter le premier véhicule de cette série à savoir donc le police voilà petit véhicule blindé assez futuriste et plutôt très conséquent en termes de taille envoyer le gabarit c'est quand même plutôt pas mal voilà alors les présentations sont faites je pense qu'il est temps maintenant de nous attarder un petit peu plus sur ce personnage et de découvrir donc tous ces points positifs et négatifs les présentations sont fait alors c'est parti let's go et attardons nous donc d'un peu plus près sur cette boîte comme vous pouvez le constater un la boîte est quand même conséquente voilà si je mets ma main à côté voyez ça vous donne une idée donc de la taille de l'engin donc nous avons une boîte plutôt assez sympa avec je précise et ça c'est pas mal parce que les transformers ne le font plus aujourd'hui une vraie boîte vitrine donc nous avons vraiment un plastique transparent à l'intérieur donc voilà ça c'est plutôt une bonne une bonne approche l'artwork est plutôt pas mal du tout on nous indique donc c'est conseillé pour les plus de six ans je ne suis pas étonné parce que voilà ça demande quand même un petit peu de force dans les mains pour certaines étapes et puis surtout donc voilà une certaine logique de transformation parce qu'il ya quand même pas mal d'étapes à ce niveau là et puis donc si ça peut vous intéresser je vous fais voilà un petit zoom ici tac voilà vous avez un petit code barre juste ici vous le scanner et vous en apprendrez peut-être un petit peu plus donc sur cette gamme sur la tranche latérale droite nous retrouvons donc le visage et plus précisément voilà les yeux de notre pulis voilà ça c'est très joli il est encore oui et la boîte est en papier un peu en carton glacé avec des effets métalliques c'est vraiment très très joli sur la tranche latérale gauche nous retrouvons donc voilà notre pulis à la fois donc dans son mode bottes et dans son mode véhicule et au dos de la boîte sans grande surprise comme pour tout le monde le traditionnel produit commercial notre pulis dans son mode véhicule dans son mode robot et on nous indique également donc qu'il existe cinq figurines dans cette collection alors jusqu'à présent donc chez jouer club vous ne trouverez que le pulis le thunderbolt et le pourda mes préférés ceux que je trouve les plus réussis malheureusement ne sont pas encore disponibles à savoir donc le super longue arme qui se transforme en hélicoptère et le super stretcher donc en jet d'attaque tout simplement donc à qu'ils sortent vous pouvez tous les retrouver donc si vous souhaitez par contre sur le site aliexpress je ne suis pas très copain avec ce genre de site donc je préfère attendre de voir si ça sort en france ma foi on verra bien donc voilà pour la boîte à l'intérieur de cette dernière vous retrouverez bien évidemment la notice niveau accessoires ça ça fait plutôt plaisir bien écoutez on a pas mal de petites choses alors je vais essayer de faire voilà un petit zoom une petite mise au point voilà donc on a une première arme une sorte de canon de canon laser alors c'est bien parce que vous voyez on a des couleurs un peu un peu divers souvent les prix des transformers des gammes basiques ou mainline vous propose donc voilà souvent des armes monochrome voire éventuellement une petite couche de peinture dessus mais pas grand chose là voyez vous avez quand même trois petites teintes totalement différentes les finitions sont très propres et petites choses aussi sympa hop là je me remonte je remonte un petit peu excusez moi donc vous avez juste dessus voyez des petites pièces translucides voilà donc pour une petite arme de base d'un jouet basique je trouve ça plutôt sympa les finitions sont propres vous avez également juste ici et bien écoutez donc le lance roquette voilà de notre petit robot alors à savoir si c'est un gentil ou un méchant je ne sais malheureusement pas donc nous avons également un petit lance roquette nous avons regardez moi ça ce purée de flingues bien balas à la robocop nous avons également donc un gun là encore trois couleurs bleu gris métallique foncé et puis donc le petit barillet juste ici en plus clair voilà alors ça je suis un peu moins fan par contre les vis visibles sur la face de l'arme c'est pas très joli mais ça montre aussi que contrairement aux armes de transformers des gammes des gammes basiques et bien c'est pas juste une seule pièce qui a été gravé et coloré là on a bien on voit bien qu'il ya trois différents types de plastique qui ont été associés entre voilà donc ça c'est plutôt je trouve assez positif et la dernière chose petite chose mais pas des moindres assez sympathique c'est que chaque véhicule donc est vendu avec sa figurine avec son robot qui l'accompagne voyez et là encore les finissants sont très très soignés avec que du chrome des petites touches ici donc là également de gun métal les petits liserés ici légèrement jaune orangé ainsi que sur le torse du chrome au niveau de l'abdomen la tête n'est pas peinte mais voilà les définitions les moulures et les gravures de du visage sont vraiment très très sympa et puis aussi donc l'autre avantage c'est que cette figurine n'est pas statique vous pouvez voyez lever baisser la dette l'incliner de gauche à droite la faire pivoter à 360 degrés on retrouve également donc une rotation voilà à 360 du bras une articulation au niveau du coude oui oui c'est c'est quand même pas mal et puis voilà on peut donc le lever vers l'avant ou vers l'arrière les deux jambes on peut faire éventuellement un grand écart latéral pas de grand écart j cvd je crois assis et si et regardez moi ça c'est la première fois que j'essaye on peut également lui donner voilà la position jcvd aïe 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 boletos non franchement voilà c'est super sympa c'est bien articulé le genou également voyez est articulé que dire voilà ça fait plaisir d'avoir autant de petits de petits accessoires juste ici pour pour un jouet basique et surtout oui les couleurs sont vraiment bien choisies les finitions sont vraiment très propre également et ce sera tout donc pour les accessoires et nous allons à présent pouvoir nous attarder d'un peu plus près donc sur le mode véhicule comme vous pouvez le voir je voulais dit il est très voilà il est mastoc voilà tout simplement les finitions sont plutôt très bien très joli je trouve les couleurs bien choisi pour un véhicule blindé en bleu pourquoi pas on a une peinture ici alors vous avez deux types de bleu vous avez du bleu teinté dans la masse mais vous avez également du bleu métallique voilà notamment à cet endroit là sur l'avant du véhicule d'ailleurs on va commencer par l'avant on retrouve au dessus donc voilà la petite la petite sirène les petits gyrophares donc en bleu et rouge translucide le pare brise avant et vitre latéral également en bleu translucide on voit également petite chose sympa c'est que les rétroviseurs sont peints voilà on retrouve également plusieurs teintes de plastique un petit peu de jaune alors c'est pas de la peinture c'est vraiment plusieurs types de plastique qui viennent s'intégrer donc sur sur la carcasse extérieure voilà c'est pas de la peinture là oui là c'est vraiment du plastique qui a été clipsé donc sous voilà sous le sous la carrosserie on a également donc une petite partie juste ici rouge translucide à l'avant et également donc à ce niveau là on voit bien du transparent du translucide ça j'aime beaucoup là encore on pourrait croire que c'est de la peinture et ben non c'est pas de la peinture c'est vraiment du plastique encore qui vient s'intégrer donc de l'intérieur vers l'extérieur de cette pièce là franchement c'est voilà c'est remarquable autre chose qu'on appréciera avec ce petit véhicule regardez pas de roues clipsées les roues les pneus sont véritablement peints les jantes sont toutes chromées j'adore avec des petits rivets métalliques pour les fixer ça se voit à peine et c'est très joli voilà le côté qu'est ce qu'on peut dire d'autre et bien on a des petites bandes ici là encore en plastique et translucide rouge le dos n'est pas trop laissé pour compte non plus voyez on a des petites finitions sympa à ce niveau là ici également un des vitres blindés bon l'arrière du véhicule ici on devine que ce que c'est ici que se trouvent donc les pieds sinon voilà le véhicule franchement globalement un de face de profil de dessus de dos et au niveau de l'under carriage on devine où se trouvent donc les jambes le torse mais pour le reste vous voyez tout est bien tout est bien ok tout est bien un clip c on parle justement des clips ça manque un petit peu parfois ça tient de façon aléatoire soit parce qu'au clip c'est trop petit soit parce qu'il n'y en a pas tout simplement donc voyez par exemple ici on a les démarcations entre le le pare brise et la portière avant alors on peut essayer de corriger ça mais si on corrige ça d'un côté c'est de l'autre que ça va foutre le camp comme cette partie là par exemple voyez si j'essaye de la clip c'est mais c'est vraiment assez compliqué voilà faut vraiment que j'appuie et à la moindre secousse et bien la pièce se déclipse voilà vous voyez j'ai à peine touché voilà la pièce sous le camp alors qu'ici au contraire ça se bloque parfaitement voilà donc voyez un tout est tout n'est pas rose bonbon non plus il ya aussi voilà des petits points négatifs après toujours dans le positif et bien écoutez regardez voilà le véhicule roule à la perfection il fait parfaitement son jeu son job alors nous avons donc les petits accessoires alors rappelez vous notamment voilà le lance roquette que vous pouvez stocker sur l'un des deux ports qui se trouvent au dessus du camion idem pour le petit canon juste ici le petit canon laser et voilà donc les arbres sont déjà bas sont déjà intégrés seul le gun j'ai pas trouvé de place où le ranger ou le mettre j'ai regardé sur la notice pas d'informations non plus donc apparemment bas le gun c'est la seule chose qui ne pourra pas se stocker donc gardez le précieusement à côté si vous ne voulez pas le paumé voilà voilà donc pour écoutez pour ce petit véhicule franchement super sympatoche je l'adore voilà un petit récapitulatif quand même pour vous dire ce que vous pouvez obtenir pour 30 euros voilà je pense que ça pourra intéresser vos enfants s'ils ont déjà par contre une certaine aptitude une certaine connaissance de la transformation là il ya quand même comme je vous disais des étapes qui demande voilà une certaine une certaine rigueur donc voilà pour le mode véhicule et juste pour vous donner une idée donc de l'échelle nous retrouvons donc notre petit transformers one orient packs optimus prime donc la gamme basique et la mainline et si on la met voilà côte à côte voilà la différence alors certes sur les transformers il ya forcément la licence transformers il ya asbro voilà tout ça demande un petit peu de pognon il ya tous les dessins animés des films donc voilà je rappelle que ça vous l'avez à 24 99 voyez voilà 24 euros 99 ça certes ce n'est pas connu ce n'est pas une licence connue mais voilà là vous êtes à 30 vals voilà et voilà donc les différences entre du transformers et ce véhicule là je ne dis pas que ce véhicule là est mieux que transformers pas du tout je vous dis simplement que voilà en termes de prix pour cinq euros de différence vous aurez un véhicule avec plusieurs équipements du translucide du chrome de l'argenté du doré plein d'accessoires enfin voilà c'est quand même voilà c'est quand même pas mal du tout et c'est là qu'on se rend compte que parfois asbro quand même abuse un petit peu avec ses prix c'est pas d'aujourd'hui mais bon c'est toujours bon de le rappeler et ce sera tout donc pour le mode véhicule et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation et vous allez voir que pour cette dernière il y à à la fois de très bonnes idées et en même temps quelques petits couacs alors pour commencer donc nous allons retirer voilà le lance grenade le canon laser nous allons retirer également up et déclipser donc voilà le gyrophare qui nous servira plus tard ensuite on passe directement à l'arrière on vient déclipser voilà cette partie là pour le coup donc ça se fait sans trop de difficultés ensuite vous déclipser également juste ici voilà cette partie comme ceci ensuite vous venez soulevez vous venez soulever cette partie là ainsi ensuite vous prenez l'avant des portières vous la déclipser ainsi et quand c'est fait il ne reste plus qu'à séparer donc l'arrière en deux comme ceci voilà on aperçoit donc les ergots qui viennent se loquer juste ici voilà et nous allons pouvoir tout de suite donc venir isoler ces parties là comme ceci et nous reviendrons donc dessus juste après ensuite pour les jambes et je vais me placer comme ceci ce sera un peu plus voilà un peu plus lisible donc vous prenez la jambe vous tirez dessus quand c'est fait vous venez séparer les deux jambes comme ceci ensuite vous sortez le pied alors vous avez un système de double charnière hop donc vous cliquez au maximum vers l'avant vous venez placer le talon et l'avant du pied comme ceci et quand c'est fait donc vous pouvez rabattre cette petite partie là voilà et donc le cache est revenu à sa place même chose ici voilà vous sortez le pied vous venez complètement l'avancer pour avoir cette partie là donc dans cet axe là ensuite vous mettez en place le pied et le talon hop on vérifie que les jambes sont bien sortis et voilà donc nous avons déjà la partie inférieure de transformer vous avez donc les roues juste ici qui sont sous double charnière donc vous pouvez après les placer plus ou moins comme vous voulez vous pouvez les placer comme ceux ci par exemple ou comme ceux ci comme elles étaient dès le départ ou également donc dans ce sens là voilà c'est votre robot vous avez le choix personnellement moi je le préfère dans ce sens là par contre comme vous pouvez le constater il ya aucun ergots pour le clipser voilà ça tient bien il ya c'est pas le problème mais bon voilà ça aurait pu serait pu tenir encore un petit peu mieux donc là on fait la même chose hop on fait ça tac on avance vers l'avant et on place les roues comme ceci voilà donc nous les avons vers l'extérieur et non plus vers l'avant quand c'est fait vous prenez donc cette partie là vous la soulever et vous avez deux petits ergots qui viennent se fixer ici et ici vous faites une rotation comme ceci et vous rabattez vers le bas et voilà donc nous avons la culotte le slip avant la jupette avant comme vous voulez l'appeler donc voilà deux placés ensuite nous allons venir voilà séparer ces parties là de chaque côté vers l'extérieur quand c'est fait vous ramenez l'avant du pare choc comme ceci juste ici vous levez en plus ensuite voilà cette petite partie là juste là et vous venez à présent donc hop sortir les mines comme ceci et comme ceci tac tac hop hop on met les points en position on vérifie voilà que les que les épaules sont bien sur le côté on remet bien le slibard ensuite vous prenez donc la partie avant du capot et de la vitre comme ceci vous venez la place et vers le haut ainsi ensuite vous déclipser le pare brise et vous avez donc un système ici donc avec une charnière qui vient voilà se placer comme ceci alors je vais remonter un petit peu la caméra rouge et ensuite vous pouvez donc venir alors je sais plus si c'est dans ce sens ou dans ce sens venir placer voilà l'intérieur du pare brise donc à l'intérieur de l'épaule est nous concernant je les préfère dans ce sens là voilà et en plus ça masque donc le trou à l'arrière même chose ici on vient déloquer le pare brise petite rotation vers l'arrière et on vient hop rentrer le tout à l'intérieur de l'épaule voilà de façon à ne pas avoir non seulement un backpac trop près au près de pro éminent pardon mais aussi et surtout voilà à voir et masquer donc les petits jours à l'arrière des épaulettes donc là on nous ne sommes plus très loin de la vérité on va venir remettre tout ça proprement ainsi que pour les bras voilà et vous pouvez à présent donc effectuer une rotation du bras comme ceux ci pour avoir le tout dans l'axe et le point idem ici rotation hop rotation du point et voilà tout est dans l'alignement nous pouvons passer à présent donc à cette partie là à l'arrière alors je redescends la caméra rouge voilà voilà et donc pour cette étape vous avez un petit ergot juste ici mal vous avez les deux petites pinces femelles qui vont permettre de venir loquer voilà cette pièce là comme ceux ci ensuite on vient lever ces éléments là voilà on place les panneaux comme ceux ci pour commencer je remonte la caméra rouge et ensuite vous venez rabattre comme ceux ci même chose ici et ici et voilà le travail et du coup après ça vous fait up une sorte de cap voilà où une sorte de double jupette voilà moi je trouve ça plutôt pas mal ça fait penser un petit peu aux aux transformers crosshairs que nous avions donc dans le film the last night voilà et voilà donc notre robot presque transformé presque parce qu'il nous reste encore donc les petits gyrophares à venir placer hop ici dans les petites fentes comme ceux ci et comme cela voilà alors bien évidemment si je regarde la caméra ah 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 comme d'hab ça va pas m'aiguiller correctement voilà et voilà notre pulis pratiquement transformé et là vous allez me demander mais où est le cucu la tétette rappelez-vous lors du déballage que nous avions donc cette petite figurine et là ça va commencer du coup à titiller votre imaginaire et surtout voilà de prendre en compte ce que nous avons connu avec les génération 1 ou les titans return avec le concept des headmaster et oui vous l'avez bien compris alors je vais essayer de réduire un petit peu voilà d'avoir un truc plus ou moins propre et bien écoutez ensuite vous retirez cette partie là à l'arrière vous la mettez de côté ensuite vous venez placer la tête comme ceci vers l'arrière vous rentrez les épaules et venez loquer les points alors là pour le coup on a bien des petits ergots pour que les poinçons soient vraiment le mieux maintenu possible hop là ça commence à ressembler à quelque chose et ensuite donc et bien vous venez coller et fixer les deux jambes l'une sur l'autre et ensuite hop vous mettez ça en place alors je me suis trompé je suis allé un petit peu trop vite on sort voilà ce petit élément juste ici évidemment c'est quand je veux faire voilà les choses correctement que je l'ai fait à la merde voilà donc on n'oublie pas de sortir ce petit truc là et ensuite donc vous venez placer les jambes par dessus les bras voilà comme tout headmaster qui se doivent chez les transformers sauf que là ce n'est pas des transformers on sort bien les petites oreilles sur le côté pour avoir donc le casque dans son intégralité et ensuite dernière chose et bien on vient replacer hop cette partie là par dessus la tête et donc nous avons le cucu la tétette qui ressemble voilà à ça je trouve le visage particulièrement soigné le battle mask en métal chromé les yeux en bleu métallique clair voilà les cornes la pointe est ici en jaune et donc le haut du casque également en chrome ça c'est vraiment très très joli j'aime beaucoup j'apprécie et donc et bien vous l'aurez deviné ne reste plus à présent hop là je vais me remettre comme il faut reprendre notre petit pulis comme ceci comme cela vous avez le port juste ici et voilà on loque le cucu la tétette voilà ça a déjà un petit peu plus de gueule et pour les pompons vous pouvez donc les rajouter ici sur les côtés si vous le souhaitez voilà voilà et dernière chose hop son gros pompant voilà et petite chose intéressante sur le robot vous avez la main qui s'ouvre voilà vous voyez c'est pas grand chose mais ça fait plaisir et là du coup vous avez tout le loisir donc pour pouvoir venir placer voilà le gun sur la lumine voilà allez on met tout correctement on essaye de stabiliser proprement la chose voilà et donc voilà mesdames et messieurs notre pulis enfin transformé yes et petit 360 du mode robot que dire je le trouve vraiment très sympa alors ce n'est pas le plus beau robot que j'ai eu l'occasion de voir mais voilà pour une marque générique je trouve franchement que les finitions sont propres pas de gros backpatch la stature la carure est plutôt est plutôt propre le style le look général est lui aussi très intéressant on voit très bien qu'on n'est pas ni dans du transformers ni dans du gobots ni voilà c'est véritablement donc une gamme totalement à part et franchement voilà je le trouve très sympa avec encore une fois ces petits panneaux là alors ça aurait pu être peut-être mieux mais bon le fait de les avoir conçus ainsi et faire une sorte de jupette et bien finalement je trouve que c'est pas plus dégueulasse que ça et comme je vous le disais à nouveau donc pas de jour pas de creux pas de vide voilà tout est vraiment correctement maîtrisé pour cette petite figurine bon franchement j'aime bien le choix des couleurs également nous avons donc en premier en couleur principale donc un bleu plutôt plutôt joli un petit peu glossy et comme vous pouvez le voir donc on a également des pièces en gunmetal en argenté enfin en argenté foncé le plastique le plastique dans la masse est pas si vilain que ça voilà j'ai vu pire les finitions sont très soignées vous voyez on retrouve un petit peu de jaune partout sur les avant-bras et tout comme pour le mode véhicule ce ne sont pas ce ne sont pas des ajouts faits à la peinture ce sont véritablement donc des pièces qui se sont fixées les unes sur les autres pour nous apporter donc ce relief et ça franchement pour le coup c'est très joli il y a vraiment le minimum possible en peinture donc voilà on est sûr aussi que notre robot à ce niveau-là vieillira plutôt bien si on regarde un petit peu les finitions de l'abdomen moi c'est pareil je les trouve plutôt classieuses regardez-moi ça c'est plutôt joli avec cette pièce ici voilà en croissant de lune avec donc une pièce entièrement translucide à l'intérieur ça j'aime bien tout comme les petits gyrophares devant les petites touches de transparent également ici sur les avant-bras sur les jambes enfin bref les finitions sont vraiment très très propres alors il n'est pas dénué de défauts notamment la stabilité c'est pas toujours toujours ça quand on veut lui donner une pose un peu trop dynamique parfois et bien parfois la pose ne marche pas du tout donc voilà on a des pièces qui sont très rigides notamment les cuisses qui sont sur rachet alors on se dit ouais super ça ça tire bien mais à côté de ça on a d'autres pièces qui ne sont pas sur rachet qui sont sur ball joint par exemple et qui du coup sont un peu plus lâches notamment je pense aux épaulettes vous voyez il n'y a pas de clips non plus ça aurait été bien d'avoir des clips pour les fixer définitivement vous voyez elles bougent dans tous les sens bon alors après l'avantage aussi c'est que lorsque vous vous donnez une petite pose à votre bonhomme donc du coup ça accompagne le mouvement donc on a à la fois du point positif et du point négatif pour un enfant de 6-7 ans qui ne connaît pas le robot je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le faire commencer par ce genre de gamme comme vous l'avez vu la transformation est quand même assez exigeante et puis bon le fait qu'il n'y ait pas de pièces qui se loquent ou autres c'est vrai que la jouabilité ce n'est pas tip top autre chose que je n'aime pas par exemple il n'y a pas il n'y a pas de blocage de locage au niveau de la jupette ce qui fait que la jupette vous voyez elle passe son temps à bouger dans tous les sens ça c'est pareil ça je trouve ça assez moyen tout comme ces roues ici vous voyez elles tiennent mais je le rappelle il n'y a pas de clips non plus donc lorsque vous le manipulez souvent les roues ont tendance à bouger un petit peu dans tous les sens donc voilà faites bien attention tout n'est pas parfait je le rappelle on est quand même dans un robot à 30 euros mais franchement pour 30 euros je trouve qu'on en a vraiment pour son argent alors concernant les articulations et bien écoutez nous pouvons donc pivoter la tête de gauche à droite également l'incliner légèrement voilà de chaque côté et ce sera à peu près tout de par le système de fixation je rappelle c'est une tête de type Headmasters le grand la pub d'oeuvre alors vous voyez on peut forcer un petit peu sur la pose mais malheureusement l'avant ici du pare-choc du véhicule va venir se coincer dans les parties du gyrophare donc voilà en termes de mouvement pour la pub d'oeuvre vous ne pourrez pas faire plus que ça c'est un petit peu dommage on entend quand même que les épaules sont sur rachette et vous voyez le problème c'est que dès qu'on bouge un peu trop l'épaule et bien cette partie là fout le camp voilà ça ne tient pas assez je le répète un petit clip aurait été vraiment bienvenu après donc toujours dans les articulations et bien nous avons donc hop là quand même le plaisir d'avoir hop voilà hop une articulation à 360 de l'épaule je vais remettre cette pièce là qui de coup se déclipse lorsqu'on force un petit peu vous voyez il y a des petits défauts comme ça qui l'air de rien peuvent devenir chiant pour un enfant pour nous adultes on s'en fout un petit peu parce qu'après le robot on va l'exposer on va jouer de temps en temps avec et ce sera très bien alors toujours dans les articulations c'est pas grave c'est parti donc nous avons une articulation à double charnière voilà pour l'avant bras ça c'est plutôt pas mal je trouve ça réussi le mouvement est bien est bien retranscrit le mouvement est bien fluide on n'est pas gêné ou obstrué pas de jour rien donc ça c'est plutôt propre on a également donc la possibilité voilà de pivoter à 360 l'avant bras le point qui est sur ball joint donc que l'on peut pivoter dans tous les sens également incliné de l'intérieur vers l'extérieur et je le rappelle nous avons également donc voilà une petite tige d'envoi de métal qui permet de pouvoir ouvrir le point ou le fermer bon ça c'est plutôt cool aussi on a là encore dans les bonnes choses une rotation intégrale du bassin et vous remarquerez au son que c'est sur ratchet voilà ça pour le coup c'est une bonne chose le grand écart JCVD bien écoutez voilà regardez là on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit il gère et il assure complètement et parfaitement la pose le grand écart latéral hop nous allons voir ça avec ce pied là cette jambe là on soulève la petite jupette à l'arrière on vérifie voilà il assure également parfaitement le grand écart latéral toujours sur ratchet voilà ça c'est plutôt bon signe donc ensuite toujours dans les articulations alors nous n'avons pas nous avons pardon nous n'avons pas nous avons une rotation à 360 de la jambe une articulation du genou là encore coup comme pour le coude vous voyez voilà une articulation avec une amplitude de mouvement vraiment super fun vous voyez et en plus on a cette pièce là qui accompagne le mouvement donc on a quelque chose là encore de fluide de très propre ça j'aime beaucoup ce genre de petite finition voilà c'est ce qui donne toujours un petit peu de cachet au personnage je remets la jupette qu'est-ce que nous avons donc nous avons également voilà le pied que nous pouvons lever et baisser incliné de l'intérieur vers l'extérieur et puis également donc voilà le talon avant enfin la pointe l'extrémité des orteils donc que vous pouvez bouger tout comme hop le talon juste ici voilà donc voilà pas mal de points d'articulation comme je vous disais donc c'est cool parce qu'on peut lui donner voilà plein de positions par contre et contrairement à Transformers par exemple et bien il va falloir se s'armer d'un petit peu de patience pour lui donner des positions un peu plus dynamiques un peu plus recherchées du fait vous voyez de sa stabilité un petit peu bancale la faute aussi à certaines pièces comme je le rappelle donc qui ne se clipse pas pour le reste voilà pour moi je trouve que pour le prix rapport qualité prix c'est vraiment super je suis vraiment fan vraiment rien d'autre à dire j'adore et pour finir donc petit comparatif juste vraiment pour l'échelle aux côtés donc du studio series Optimus Prime Orion Pax et de notre petit Sentinel Prime de la mainline donc de la gamme basique Transformers 1 voilà ce qui vous donne une idée un petit peu de l'échelle en mode robot là encore le verdict est sans appel celui-ci est juste énorme pardon et ça franchement j'aime beaucoup je le rappelle juste forcément on a la licence Transformers à payer c'est une chose plus les films plus les dessins animés etc etc mais je le rappelle qu'en termes de prix là vous êtes à 25 euros là vous êtes à 30 euros et là vous êtes à 35 euros voilà chacun maintenant se fera sa propre opinion moi je trouve franchement que rapport qualité prix et bien ça vaut le coup de voilà de tenter d'essayer on en a vraiment pour sa thune voilà les petits amis c'est d'ainsi donc que s'achève ma revue consacrée pardon à ce plutôt très sympathique pulisse de la gamme donc Glory Alliance du fabricant Dyson alors oui vous allez vous dire mais non non il n'y a pas de rapport ça ne s'écrit pas de la même façon donc il n'y a pas de rapport avec les aspirateurs donc voilà j'espère que cette revue vous a plu vous a permis donc de faire la connaissance de cette petite gamme de jouets qui je vous le rappelle vous pouvez trouver donc chez Jouets Club seuls 3 sur 5 sont disponibles pour l'instant après vous pouvez essayer sur AliExpress vous devriez en trouver sans trop de difficultés voilà n'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce robot c'était un petit peu long mais je voulais vraiment vous montrer que pour 30 euros on est capable aujourd'hui d'avoir des choses plutôt très correctes ça change et ça fait du bien ça apporte un petit peu de fraîcheur et rien que pour ça donc du coup moi je ne vais pas bouder mon bonheur voilà d'avance bien évidemment merci pour tous vos petits pouces bleus qui vous le savez me font infiniment plaisir sont source de joie et de bonne humeur et de plénitude on se retrouve quant à nous donc prochainement pour de nouvelles aventures d'ici là je vous souhaite une très bonne semaine plein de courage et surtout 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 n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus oh c'est un crime vite appelez la police non appelons la police et vous trouvez ça drôle i would've waited an eternity for this it's over prime c'est un crime